Est-ce que tu penses que Manchester United doit virer Irritin Arc? Alors là, tu es bienvenu dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on va parler de Manchester United. Mais avant de commencer, si tu me découvert à travers cette vidéo, ici, on parle de foot. Ici, on est passionné par le foot. Donc, si tu es intéressé par la thématique, la thématique te parle. N'hésitez pas à t'abonner et à activer la cloche de notre situation pour ne rien que dans la prochaine vidéo. C'est pour nous, on est parti. Alors, est-ce que tu penses que Manchester United doit virer Irritin Arc? Moi, je pense que non, les amis. Parce que lorsque Pep Guardiola est arrivé à Manchester City, il avait quasiment le même problème. La première saison de Pep Guardiola était quasiment catastrophique. Mais les dirigeants lui ont fait confiance. Il a travaillé et aujourd'hui, on connaît les résultats. Même chose pour Mikel Arteta. Lorsque Mikel Arteta arrive à Arsenal, ses deux buts sont mitigés. Mais après, on connaît le résultat. Donc, on a la suite. Et là, je le titre. Et là, je le titre avec Manchester City jusqu'au bout de la saison dernière. Donc, moi, je trouve qu'on doit laisser du temps à Irritin Arc. Certes, c'est compliqué pour lui, mais ça fait partie du foot. Parfois, vous traversez des périodes difficiles. Parfois, vous avez le bon moment. Actuellement, Irritin Arc est vraiment dans le dur. Je trouve que c'est à la direction de lui, c'est le temps, de lui donner de la confiance. Et j'espère vraiment qu'il va s'en sortir. Et moi, je suis sûr que si on laisse du temps à Irritin Arc, il va s'en sortir. Après, partagez-moi ton ressenti en commentaire. Est-ce que tu penses que Irritin Arc doit être lissé de match ? Est-ce que tu penses que les dirigeants doivent lui accorder du temps ? Donne-moi ton avis et si ce n'est pas encore fini, vous pouvez t'abonner et activer la cloche de notification pour ne pas remarquer des prochaines vidéos. Si on se dit, à très bientôt pour notre réveil de l'analyse. Ciao, ciao !